Musique Bonsoir messieurs, il ne s'est rien passé en mon absence. Vous n'avez pas appris de mort intéressante. On n'a rien apporté pour moi ? Il y a une lettre de monsieur de Montron que j'ai posée là. Donnez ! Voici mon sérieux. Merci. Merci. Messieurs, j'ai pris la détermination de vous augmenter à la fin du mois. Vous êtes quatre, vous serez cinq désormais. À quelle heure cette dame est-elle venue ? Il devait être onze heures. Et elle est repartie sans rien dire. En vérité, elle n'est pas repartie. Où est-elle alors ? Elle est dans le petit salon de mon seigneur. Dans mon petit salon. Oui. Eh bien messieurs, vous ne manquez pas d'initiative. N'allez cependant pas jusqu'à ajouter un oreiller à mon lit. Ce serait insolent. Non, mais prématuré. Oh non, n'ayez pas peur, surtout n'ayez pas peur. Mon Dieu, vous êtes... Oui, je suis celui que vous venez voir et qui en profitait pour vous regarder. Oh, je m'étais endormie chez vous. Déjà ? Oh, je suis honteuse. Bah pourquoi ? Je n'étais pas là, vous deviez vous ennuyer. Je voudrais me cacher. Et moi qui aimerais tant à vous montrer. Qu'est-ce qui me vaut l'honneur, la joie de votre visite ? J'ai besoin d'un conseil que vous seules, paraît-il, pouvaient me donner. Et la chose est urgente. Monsieur de Montron m'a dit que l'argent que je possède à Londres était en danger. En danger ? Mais pour quelles raisons, grand Dieu ? Parce qu'il m'a dit que l'empereur allait envahir l'Angleterre. Mais monsieur de Montron est un... Un farceur. Mais c'est un bienfaitaire. Il vous a fait une farce, madame. Et m'a fait un bienfait. Il n'est pas vrai que l'empereur... Mais non. Mais n'envahit pas l'Angleterre qui veut. Mais laissons l'Angleterre. Vous n'êtes pas anglaise. Non. D'où êtes-vous alors ? Je suis d'Inde. Comment l'entendez-vous, madame ? Je suis née aux Indes. Ah ! À Tronc-Bar, mais je suis française. Je m'appelle Catherine Noël-Worley. Et à 15 ans, j'ai été mariée avec monsieur Georges-François Grand. Et il est mort ? Pour moi, oui. Tout à fait. Nous sommes séparés. Depuis longtemps, déjà. Vous êtes mieux que libre, en somme. Libérée. Oui, fort exactement. Et vous êtes bien belle, madame. Oh, il paraît. Et l'y paraît. Puis-je me permettre de vous poser une question sur un sujet qui m'intéresse fort ? Aimez-vous l'amour ? Ah, il faut aimer l'amour. N'est-ce pas ? Il faut aimer l'amour. Parce qu'aimer l'amour, c'est aimer la vie. Et je l'adore. Elle vous le rendra au centuple. Il faut la dévorer, la vie. Oh, justement, j'ai... Eh bien, vous êtes servie. Il faut aimer les robes, les bijoux, les parfums, les fourrures. Une femme comme vous doit avoir tout avant les autres. Être toujours en avant d'une saison et manger des fraises au mois d'avril. Êtes-vous seule au monde, madame ? Oh, oui. Quel avantage. Pour qui ? Mais pour vous. Comme pour moi. Vous arrivez à Point-Nommé. Voulez-vous être dans trois mois l'une des reines de Paris ? Ah, c'est long, trois mois. Vous avez raison. Ne perdons pas une seconde. Mettons même les bouchées doubles. Vous aimeriez un baiser ? Ah, je ne détesterai pas. Prenez-le, s'il vous plaît. Comme il me plaît déjà. Quoi ? Quels sont vos défauts ? Je crois que je n'en ai pas. Je vous en donnerai, j'en ai à revendre. Mais il paraît que je suis bête. Oh, mais cela ne peut vous être reproché que par les sots. Qui est-ce, là ? Mon grand-père. Et là ? Votre grand-mère. Quoi ? Quoi ? Vous m'épouseriez ? Et pourquoi pas, regardez-vous. Et vous me présenteriez à l'empereur ? Mais il nous faudra bien. Je serai en eau. Vous blongeriez. S'il vous demandait si j'ai de l'esprit. Je répondrai, oui, si. Comme une rose. Ah, pourquoi dit-on que vous êtes le diable ? Eh bien, parce qu'on ne peut tout de même pas dire que je suis le bon dieu. Mais comment dois-je vous appeler devant les autres ? Monseigneur. Et quand nous serons seuls ? Monseigneur. En deux mots. Ah, monsieur de Montron. Monsieur le comte de Rémussa. Qui l'entre ? Vous aimez Rémussa ? Je ne déteste pas. Oh, moi je l'adore. Et pourtant, c'est un vieil ami. Bonjour. Bonjour, cher vieil ami que j'aime. Comment va l'empereur ? C'est envoyé par lui que j'arrive aussi tardivement chez vous ce soir. Est-ce qu'il se promenait de long en large ? Il s'asseyait, se relevait. Ah, ça, mauvais. Quand il commence à faire le lion, c'est qu'il veut partir en campagne. A-t-il parlé de la Russie ? Un peu. C'est encore trop. S'il vacillait un jour. Le soutiendriez-vous ? Un gouvernement qu'on soutient est un gouvernement qui tombe. Une dame est en bas qui voudrait voir Monseigneur, tout de suite. Tout de suite ? Mais cela n'a aucun sens. Lui ai-je donné rendez-vous ? Non, Monseigneur. Eh bien alors ? Elle dit qu'elle est une messagère. Demandez-lui son nom. Elle ne veut pas le dire. Elle dit que son message est de la plus grande importance, mais que son nom ne dirait rien à Monseigneur. Bon. Faites-moi son portrait. Ah oui. Ah, il dessine bien, hein ? Bon, vous offrirez-je ce divertissement imprévu ? Vous ne craignez pas ? Vous ne craignez pas, quoi donc ? C'est ou jamais, il y a des fous. Mais j'adore les fous. Vous n'aimez pas les fous, Rémussa. Bon, faites-en entrer la folle. Mais dites-moi, Justin, vous me promettez qu'elle est vilaine. Oh, j'en prends l'engagement, Monseigneur. Je n'en demande pas davantage. Vous redoutez donc les jolies femmes ? Mais non, je les adore. Mais voyez-vous, elles ne sont pas divertissantes. Ah, 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 ah ! Vous désiriez me voir, madame ? Oui, Monseigneur. Eh bien, vous voilà satisfaite. Vous ne voulez toujours pas me dire quel est votre nom ? Non, 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 non. Mais il ne me dirait rien. Oups ! Dites-moi, moi, qui vous êtes ? Je suis le petit pâtissier. Qu'est-ce qu'elle a dit ? Je n'ai pas entendu. Comment, dites-vous ? Je suis le petit pâtissier de la rue du Pot-de-Fer. Oh, non. Ah, si. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, non, non. Non, 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 non. Je me réassais me divertir aussi. Non. Non. Bon. On lui dit tout ? Oh, moi, je veux bien. Je ne m'en cache pas. Ah, mais moi non plus. Alors, je m'en vente. Merci. Oui. Bon. Elle avait 17 ans et j'en avais 25. C'était la fille d'un pâtissier. Et moi, j'étais au séminaire. La pâtisserie de son père était en face du séminaire. Et... Enfin, voilà quoi. Mais oui, elle s'habillait la nuit venue en pâtissier. Oui, pour ne pas trop faire jaser. Mais comme vous, vous restiez en séminariste. Non, et comme il me prenait aussitôt dans ses bras. Oh, cela faisait jaser. Différemment, mais davantage. Et... Voilà ce que 30 ans d'une vie caotée, en fait d'une jeune femme. Ah, je vous revois très bien. Oui, en fermant les yeux. Ah non, grands ouverts. Eh bien, revoyez-moi. Mais ne me regardez plus. Bon. Qu'a-t-elle été depuis 30 ans cette existence caotée ? Diverses imprévues. Mais demandez-moi plutôt d'où je viens. Vous allez tout comprendre. D'où venez-vous ? Je peux répondre ? Ils en répondent, j'en réponds, répondez. Je viens de Coublance. Oh non. Si. Non. Si. Non. Si. Non. Si. Non. Si. Non. Si. Non. Non. Et vous êtes auprès du roi Louis XVIII, là-bas. Justement. Dame d'honneur. Oh non. Femme de chambre. Ah non. Qu'êtes-vous donc auprès de lui ? Pitre. Oui, Pitre. Je dis des mots de langue, je fais des grimaces. Je suis la folle, la folle, la folle, la folle du roi. Je chante faux d'ailleurs de vieilles chansons de France. Tiens, écoutez. Ah ! J'aime ça. Quoi donc ? Mais conspirer. Parler bas, cacher des lettres, devenir un être clandestin. C'est passionnant. Comment se porte le pauvre roi de France ? Ah, il n'est pas très valide. Les jambes. Oui, toujours. Il se déplace difficilement. Ah, mais il ne faut pas qu'il se déplace. Ce qu'il aimerait précisément se déplacer. Oh, bah oui. Oh, oui, 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 je pense bien, oui. Oui, oui, mais non. Non, non, non. Il ne le faut pas. C'est trop tard. Oh, tu ne dis pas ce que tu penses. Non. Mais alors, dis-moi ce que tu penses. C'est trop tôt. Non. Oh, mais je l'embrasserais si nous étions seuls. Ne nous laissez pas seuls. Oh !